Avec un petit bruit de bouffe à la fin, c'est ensemble. Ça a fini donc même mal, ça. Mais ouais, exactement. Donc, et je veux juste rappeler à nos auditeurs que maintenant, on est rendu sur Facebook et sur Twitch, donc pour l'entrevue du Zélé de la télé. Et là, Guillaume, tu voulais nous parler de la plateforme Paramount+. Oui, en effet, puisque j'ai, bien j'en ai, tu sais, je l'ai survolé ici et là. J'en ai parlé, évidemment, dans les derniers mois, puisque ça existe quand même de certains temps. Mais maintenant, j'ai accès à la plateforme, donc je me suis dit, je vais non seulement vous parler du contenu, mais un peu de parler de l'origine de la plateforme, parce que, tu sais, comme toutes les autres, bien, elle a une origine. Puis, savez-vous c'est quoi le nom original de Paramount+. Euh, je ne sais pas, Paramount. Non, il y a un petit quelqu'un qui le sait. Ben, Montagne. Non, ben non. En fait, le nom original, c'est CBS All Access. Puisque, dans le fond, lancée originalement en 2014, cette plateforme-là donnait, évidemment, comme le titre le dit, le contenu majoritairement de la chaîne CBS. Ce qu'il faut savoir, c'est que CBS et Paramount font partie d'une même compagnie qui est Viacom. Donc, qui est une multinationale, dans le fond, un conglomérat américain. C'est un câble au distributeur, Viacom? En effet, c'est ça. Mais c'est surtout une méga-corporation qui a énormément de, voyons, de compagnies qui sont, donc, qui sont propriétaires, dont, évidemment, la chaîne CBS et également aussi le studio Paramount. Oui. Donc, Paramount Plus a été lancé, ça ne fait pas très longtemps, comme tel. Là, on parle de, quelque part en 2020, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Ça a été lancé un petit peu plus tard ici, là, par la suite au Canada. Par contre, au Canada, comme tel, ce qui est dommage un peu, c'est que ce n'est pas disponible sur toutes les plateformes. Il faut, entre autres, aller sur Prime, dans certains cas. Comme si, mettons, moi, je veux l'écouter sur ma PlayStation, bien, l'application Paramount n'existe pas. Donc, à ce moment-là, je passe par mon abonnement Prime dans la section Channels. Ça me permet de pouvoir accéder au contenu qui est disponible pour Paramount Plus. Et Paramount Plus, qui coûte 9,99 par mois, il y en a du contenu en béto, là. Si on parle juste au niveau séries télé, là, dans les nouveautés, là, on parle de la série Yellowstone et des spin-offs, là. 1883-1923. On parle aussi de Tulsa King, qui est une nouvelle série avec Sylvester Stallone. Halo, la série qui est basée sur le jeu vidéo, évidemment, éponyme. On parle aussi de Mayor of Kings Town, qui est avec Jeremy Renner. Ceux-là qui ne savent pas c'est qui, Jeremy Renner, bien, c'est Hawkeye dans les Avengers. Mais c'est lui aussi qui a été blessé dernièrement dans un accident, lorsqu'il a un accident, en fait, de motoneige, où est-ce qu'il voulait sauver son neveu. Puis lui a été ramassé par une gratte, là, carrément. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il s'en est remis depuis, mais ça reste quand même, c'est lui qui est le personnage principal de cette série-là. Et puis là, je ne vous parle même pas de toutes les séries qui étaient disponibles à CBS, là. Toutes les acronymes, là, CSI, NCIS, Hawaii Five-O, Blue Bloods, et même South Park, qui est rendu à ça 25e saison. C'est un peu comme les Simpsons. C'est une série qui dure et dure et dure, puis qui n'arrête plus, là. Avec les créateurs originals, c'est ça qui est capable de dire. Avec les deux créateurs originals, M. Trey Parker et Matt Stone. C'est bizarre, moi, je ne t'entends pas, mais ce n'est pas grave. Ça fait que je vais continuer pareil, parce que là, c'est bizarre, je ne t'entends plus. OK. Donc, on a aussi la nouveauté Wolfpack, qui est une série qui m'en vedette, Sarah Michelle Gellar. Je vais essayer de faire ça vite, parce que là, je ne vous entends plus. Ça fait que c'est bizarre, là. Je ne comprends pas pourquoi je ne vous entends plus. C'est un test. Dans la section de films, on retrouve Top Gun Maverick. Évidemment, c'est le gros titre qui est sorti le 22 décembre dernier. On retrouve aussi Dévotion, qui est un film de pilote aussi, qui m'en vedette, entre autres, Glenn Powell, qui joue également, dans le fond, le personnage de Hangman dans Top Gun. Et vous avez toutes les collections qui sont disponibles aussi au niveau des films, comme The Godfather, les Indiana Jones, les Star Trek, les Missions impossibles. J'en passe parce que, sincèrement, le contenu est incroyable. Là, on ne s'arrête plus, ça n'arrête plus du tout. J'ai passé, là, juste des heures, presque, pas des heures, mais une bonne heure, facilement, aller juste dans toutes les sections de contenu. Il y a tout ce qui est Nickelodeon aussi, donc tout ce qui est Bob Léponge, et ainsi de suite. Tout ça, tout ce contenu-là, en fait partie. Je me suis attardé, parce que je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur la série, la mini-série qui s'appelle The Elon Musk Show. Alors, on parle de trois épisodes qui sont maintenant disponibles sur la chaîne Paramount Plus. Et je dois dire que c'est quand même assez intéressant, parce que c'est un paquet d'entrevues, mais plein d'images inédites, qu'on a, oui, vues à certains endroits, mais qu'il y a d'autres endroits à ce qu'on n'a pas vues du tout. Donc, des images personnelles qui étaient filmées par les équipes, évidemment, d'Elon Musk qui étaient derrière tout ça, mais des images qui étaient quand même, est-ce qu'on le voyait? On le voyait juste au moment, un peu avant, à la fin des années 2000, où est-ce que justement Tesla était sur le bord de faire faillite ou presque, et SpaceX aussi ne fonctionnait pas avec les trois échecs de lancement des fusées Falcon. Donc, on voit le fond du baril, puis on voit un peu qu'est-ce qui remonte par la suite, et c'est vraiment de toutes sortes de mondes, que ce soit des amis comme des ennemis, des gens qui ne l'aiment pas, qui parlent de lui aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis évidemment, dans le contexte des technopreneurs, c'est sûr que ça va être une série qui va assurément plaire à nos auditeurs. Donc, je vous le recommande fortement, cette série-là. Je suis rendu au deuxième épisode, puis je le dévore, là, vraiment. C'est vraiment intéressant. Donc, ça ressemble un peu à ça. Cette semaine, c'est une chronique un petit peu plus écourtée, dans le fond, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Pour 10$, sincèrement, si vous n'avez pas trop de plateformes déjà, où est-ce que vous êtes abonné, que vous cherchez une nouvelle à vous abonner, petit bémol, il n'y a pas beaucoup de contenu français, malheureusement, puisque Paramount, dans le fond, a une compagnie canadienne qui s'appelle Inchendo Media, qui fait comme la distribution de son contenu en français. Ce qui veut dire qu'il y a des ententes, là, comme si vous êtes abonné, entre autres, à Vidéotron et le Club Illico, bien, vous avez eu accès à beaucoup de propriétés de Paramount en français, dont je vous parlais tout à l'heure, Top Gun Maverick, qui est disponible en français, seulement sur la plateforme, dans le fond, de Vidéotron. Donc, c'est un peu une espèce d'exclusivité qu'il y a là-dessus. C'est un peu particulier. Est-ce que c'est des ententes qui étaient faites avant que la plateforme existe comme telle? Ça restera à voir, parce qu'ils vont annexer aussi tout le contenu de Showtime, ça comprend les Dexter et ainsi de suite. Dexter a déjà fait partie de la liste, d'ailleurs. OK. Intéressant. Tu m'entends-tu, là? Je ne t'entends toujours pas. Je pense que je vais être obligé de vous laisser prendre, je vais te laisser reprendre le contrôle de l'émission, parce que moi, je m'entends, tout va bien, mais je ne vous entends pas, vous autres. Bon, mais je ne te pose pas de questions. Mais pour Paramount+, toi, JS, l'avais-tu essayé? Non, je ne suis pas abonné à Paramount. J'ai quelques services que j'ai, mais il y a bien des trucs intéressants comme South Park. Moi, j'ai écouté ça très, très, très longtemps, mais j'ai arrêté à la saison 13, saison 14. Ce serait une belle manière de peut-être m'abonner puis de me remettre dans le bain puis de déconner avec les gars de South Park. Parce que ça, c'est un vide-cerveau, là, on s'entend. Ça fait du bien d'écouter ça. Ah, puis c'est moi, vraiment, j'ai tout le temps aimé ça. Je n'ai juste pas suivi la série comme les Simpsons, des trucs comme ça. Et toi, Dion, l'avais-tu essayé? Paramount+, ou... Non, du tout. Non? On m'avait dit, initialement, que c'était pas mal juste du contenu en anglais. Puis je n'écoute pas tout en français, ça fait que ce n'était pas pour moi. Quoique, comme tu dis, sur Club Illico, d'autres plateformes, on retrouve pas mal de contenu qu'il y avait là-dessus. Mais c'est... Non, je n'ai pas ça. Je ne sais pas si on a le temps un petit peu, là, vu que la chronique a été écourtée, là, mais Guillaume voulait parler de Shredder's Revenge sur Netflix Games. Je l'ai essayé pour le fun tantôt sur mon téléphone portable avec ma manette Play 4 et ça roule super bien. Donc, ceux qui veulent essayer ça, là, ça se perd en Bluetooth. Facile à aller chercher comment ça se fait sur YouTube, là. Mais ceux qui ont des vieilles manettes Stadia aussi peuvent le faire. Ah, bien oui, les nouvelles manettes sont rendues des manettes. C'est exactement ça. Bon, excellent. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard, pour les aînés de la télé. Et puis là-dessus, bien, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, bien, vous allez comprendre que nous, on va continuer en actualité technologique et ça va être la chronique Jimbo Tech. Donc, restez là. Et puis, on veut rappeler aussi à nos auditeurs que le fameux bingo de CJMD, bien, c'est aujourd'hui et c'est à 15h. Donc, pour ceux, vraiment, que ça intéresse, bien, on veut juste rappeler aussi que c'est diffusé sur YouTube aussi et pas juste sur la bande FM. Donc, vraiment, c'est le fun d'avoir un visuel que tu joues au bingo. Puis, on vous l'offre aussi à CJMD. Donc, et puis, pour tous les détails du bingo, bien, c'est le 969FM.ca. Et on s'en va à la pause publicitaire et on continue les technopreneurs. restez là. Restez là. You are now listening. La radio de l'Égypte. Just when I say slay. Here we go. Talk rock hip hop. Just the next. oh.